Devenir entrepreneur, voilà ce qu'on ne te dit pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais déconstruire les mythes de l'entrepreneur qui est à la plage, qui a une vie de rêve, qui gagne beaucoup d'argent, qui ne travaille pas beaucoup. Et je vais essayer un petit peu de vous donner ma réalité et la réalité des gens, des entrepreneurs du web qui réussissent, avec qui je discute très souvent. Donc on va se retrouver juste après l'intro. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. Et c'est parti ! Ok, donc c'est parti ! Alors, voilà ce qu'on ne m'a pas dit lorsque je suis devenu entrepreneur du web. Donc, bien évidemment, moi j'ai fait ça pour avoir plus de liberté, avoir plus de pouvoir financier et tout simplement être libre géographiquement, pas avoir de patron, etc. Bon, vous connaissez un peu toute la chanson. Et ça, c'est absolument vrai. Lorsqu'on est entrepreneur du web, par exemple comme moi, on n'a pas de compte à rendre. Moi, j'ai des comptes à rendre à personne. Je me lève à l'heure que je veux. Je travaille quand je veux. Mon salaire, il dépend de mon travail et uniquement de mon travail. Et donc ça, c'est assez intéressant et ça fait même plaisir de se dire que parfois on se lève à 9h. Parfois on peut se coucher à 2h du matin. Parfois on se dit qu'on veut aller dans un autre pays, on prend un billet le lendemain. Toutes ces choses-là, elles sont vraies et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai une énorme gratitude pour tout ça. Maintenant, bien évidemment, vous le savez dans la vie, tout n'est pas toujours parfait. C'est impossible. Il n'y a personne sur Terre qui peut se dire, voilà, moi je n'ai pas de problème, je suis tout le temps heureux à 100%, j'ai zéro frustration. Tout simplement parce que l'être humain, il n'est pas fait comme ça. Donc forcément, il y a des frustrations qui arrivent sur le chemin. Et je vais vous dire un petit peu tout ce qu'on ne m'avait pas dit. Alors déjà, la première chose quand on est entrepreneur du web, c'est qu'on est quand même assez seul. Et ça, on s'en rend compte quelques années après avoir commencé. Quand on va au travail, finalement, il y a les collègues, il y a des gens qu'on voit tous les jours. Lorsqu'on est entrepreneur sur Internet, on peut vite se retrouver tout seul, donc en France ou dans un pays qu'on ne connaît pas, avec son ordinateur et sans avoir trop de contacts humains. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à rencontrer des gens hors du cercle entrepreneur. Parce que sinon, vous allez soit voir les mêmes personnes, soit voir quasiment personne. Et je me suis rendu compte plusieurs fois en partant tout seul dans un pays que c'est chouette, on peut partir à l'étranger, on a de l'argent, on a du temps, mais on peut vite se retrouver seul. Et il faut vraiment faire attention à ce piège. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui se désociabilisent à force d'être trop sur leur ordinateur. Donc, faire attention à ça et toujours essayer de garder le contact avec des gens. Il y a pas mal d'entrepreneurs du web qui disent « Voilà, moi, mes amis, ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, je ne veux pas leur parler. » Et je trouve que c'est un peu débile parce que justement, ça permet d'ouvrir l'esprit. Et il n'y a pas que finalement créer une entreprise et gagner de l'argent dans la vie. Il y a d'autres centres intérêts et tout le monde peut vous apprendre quelque chose. Également, il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est que quand ça va bien, vous avez plein de monde autour de vous. Et qu'à partir du moment où ça commence à aller mal, vous allez avoir un cercle autour de vous qui va vraiment se restreindre. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Lorsqu'il y a des polémiques, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on a un processeur de paiement qui nous lâche, lorsqu'une entreprise commence à aller moins bien, eh bien forcément, directement, il y a des tensions et on se rend compte que tout peut basculer extrêmement vite. Et donc, il faut toujours se rappeler ça. Lorsque ça réussit, plein de monde va venir vous parler, mais je peux vous assurer que si demain, je perds tous mes réseaux sociaux, les trois quarts des entrepreneurs du web avec qui je discute ne viendront plus me parler tout simplement parce qu'ils n'auront pas de gains financiers à discuter avec moi. Donc ça, il faut vraiment le remettre en contexte. Beaucoup de personnes vont venir vous parler par intérêt lorsque ça fonctionne. Et il faut s'en rappeler. Et il faut aussi, je pense, aider les gens qui sont un peu en galère parce que demain, c'est vous qui pouvez être en galère. C'est vous qui pouvez être un peu largué par tout ce qui se passe. Il y a une autre chose dont on ne m'avait pas parlé, c'est que le travail d'entrepreneur du web, si on ne fait pas attention, ça prend toute la journée. Alors, effectivement, on entend, oui, le salarié a les 35 heures et machin. Pour être honnête, je ne connais pas un seul entrepreneur qui travaille moins de 35 heures et qui réussit sur Internet. Ils travaillent tous énormément, plus que 35 heures, ils ne comptent pas leurs heures. Alors, effectivement, oui, c'est un plaisir, mais le piège, c'est de se retrouver à faire uniquement que ça. Parce que ne pas avoir d'horaire, pouvoir bosser le week-end, forcément, ça fait qu'on bosse tard le soir et on bosse le week-end. Donc, faire vraiment attention à ça et réussir à trouver une vraie coupure entre vie pro et vie perso, c'est extrêmement compliqué quand on bosse sur Internet parce que dès qu'on ouvre l'ordinateur, on a envie de faire du business, on a envie de développer son entreprise et donc forcément, on a une limite qui est un peu dure entre vie privée et vie perso. Également, quelque chose dont on ne m'avait pas parlé, c'était un peu l'incompréhension de la famille. Alors, moi, j'ai de la chance, j'ai une famille qui me supporte beaucoup dans mes projets, mais lors des repas, lorsque je leur dis ce que je fais, forcément, c'est un peu compliqué. C'est compliqué et puis, je me retrouve avec des grands-parents qui disent qu'ils travaillent sur Internet, mais ils ne savent pas réellement ce que je fais. Et beaucoup de mes amis, c'est pareil, c'est très flou pour eux. Ils me voient sur des vidéos YouTube, ils me voient sur des pages de vente, ils me voient parler de tel ou tel logiciel, mais ils ne savent pas concrètement quelle est mon activité. Et donc, au niveau de la famille et des amis, le fait de partir dans l'entrepreneuriat, ça peut créer des distances avec certaines personnes qui sont dans l'incompréhension. Et j'ai même vu parmi mes amis, donc des gens qui ne sont plus mes amis aujourd'hui, une sorte de méfiance, de « Ah, il a quitté le milieu de l'entreprise, il a quitté le job d'ingénieur, c'est vraiment bizarre ce qu'il fait, il a l'air de gagner beaucoup d'argent. » Et voilà, j'ai eu limite des agressions par message d'amis qui me disaient « Mais on ne comprend pas tes conneries, qu'est-ce que c'est que tout ça ? » Et je ne peux pas vraiment leur en vouloir. C'est tellement à l'opposé de ce que je faisais avant qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas comprendre. Il y a des gens qui sont un peu jaloux, il y a des gens qui se disent « Oh, ils travaillent sur Internet, ce n'est pas un vrai boulot. » Bref, on n'y peut rien, mais dans tous les cas, ça va générer des incompréhensions. Et ça, il faut y être préparé. Il va falloir accepter de perdre quelques amis sur le chemin, mais c'est comme ça. Et dites-vous toujours qu'entre faire plaisir à des gens qui veulent vous tirer vers le bas ou développer votre entreprise, choisissez toujours l'option B, développer votre entreprise et entre guillemets, larguer les amarres avec tous ces gens-là, vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Également, quelque chose qu'on ne m'avait pas dit, c'est le stress généré par mon activité. Forcément, quand on fait des lancements de produits, quand on vend, quand on a un SAV, quand on a un business, quand on a des prestataires, parfois, on est stressé. Et on peut l'être vraiment beaucoup. Moi, j'ai des journées ou des nuits où je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a tel problème à résoudre. Est-ce que ça, ça va fonctionner ? Est-ce que je vais bien réussir à vendre ? Et donc, mon niveau de stress, d'adrénaline en fait, il est bien plus élevé que lorsque j'étais salarié. Quand j'étais salarié, c'était comme ça, c'était stable avec quelques petits pics, entrepreneur, ça fait vraiment le yo-yo. Et ça, ça joue beaucoup sur l'humeur personnelle de tous les entrepreneurs que je croise. Il y a des entrepreneurs, un jour, ils sont euphoriques, le lendemain, ils sont en bas du trou, puis ils sont euphoriques en bas du trou. Et ça, je le vis moi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose, si on n'est pas préparé, c'est un peu compliqué. Le yo-yo émotionnel, ça peut être vraiment dévastateur. Et c'est vrai que voir quelqu'un euphorique un jour puis faire la tête le lendemain, puis euphorique, puis faire la tête. Bon, il y a une sorte de bipolarité, mais qui est un peu propre à l'entrepreneur. Et je ne parle pas de tous les entrepreneurs, mais ceux que je côtoie, c'est très souvent comme ça. Il faut être préparé finalement à avoir des gros yo-yo émotionnels, surtout au début de son activité. Et voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Un autre aspect que je voudrais traiter, c'est au niveau des relations un peu plus privées. Si vous avez, voilà, quelqu'un dans votre vie qui n'est pas forcément entrepreneur, ça peut être un peu compliqué. La personne, elle peut voir que vous gagnez plus d'argent, dans la maison, voilà. Ça peut là aussi créer des incompréhensions et il faut vraiment être très clair dans ces relations privées sur ce qu'on fait, combien on gagne, toutes ces choses-là. Il faut vraiment essayer de parler sans filtre. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et je connais beaucoup d'amis entrepreneurs qui pensent que parce qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, ils gagnent beaucoup d'argent, ça va donner envie à leur conjoint ou leur conjointe de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Et pour perdre quelqu'un, la meilleure façon, c'est de le forcer à entreprendre parce que vous allez faire peur à la personne, vous allez sortir de sa zone de confort et c'est comme si vous poussiez quelqu'un qui ne veut pas nager dans la piscine. Je ne connais personne qui a appris à nager comme ça ou alors au bout de beaucoup de souffrances. Et je pense que cette souffrance, ça peut être évité. Donc, si vous avez quelqu'un qui est dans votre vie et qui n'est pas entrepreneur, je pense que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement y aller très progressivement, mais vraiment très progressivement et à chaque blocage arrêté. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie perso. Et donc, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie qui ne voulait pas lancer une entreprise, qui avait vraiment peur de tout ça et je peux la comprendre et qui maintenant va lancer une entreprise sur un business où je ferai le marketing. Donc, voilà, ne perdez pas espoir à propos de ça mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous vous réussissez, ce n'est pas parce que vous vous gagnez de l'argent, vous vous êtes libre, vous vous voyagez que vous allez donner envie à votre conjoint. Il y a des gens qui préfèrent avoir un job, qui préfèrent avoir une certaine stabilité et en fait, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Moi, je trouve qu'il y en a moins que d'être entrepreneur mais à chaque fois, il va falloir choisir. De toute manière, la vie, c'est une balance. Vous ne pouvez pas avoir que des gains et zéro désavantage. Pour moi, ça n'existe pas. C'est toujours une balance entre ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à accepter et toutes ces choses-là. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne E-Com French Touch pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la description, vous pouvez retrouver 125 e-books libres de droit à télécharger avec un logiciel et on se dit à très bientôt. Ciao !